Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... 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 Tu es vraiment notre Dieu. Tu nous donnes des frères et des sœurs partout. Et par le monde, mon béné, mes Père Dieu, nous sommes fortifiés, consolés par son Dieu pour ce que tu es et ce que tu fais. Car nous t'avons ainsi prié, au nom de Saint-Denis de Christ. Amen. Que le Seigneur, notre Dieu, vous bénisse et qu'il vous fortifie davantage. Vous pouvez vous asseoir. Oui, Dieu est vraiment bon. Nous le remercions pour sa bonté, pour réellement aussi s'enamorer et ses compassions à un autre endroit. Il est un secours qui ne manque jamais autant de la détresse. Quand bien même nous descendons au plus bas, nous avons quand même une corde de secours qui nous soutient. Que Dieu te bénisse, ma Sœur Dési. Nous sommes heureux de pouvoir réellement aussi nous retrouver ensemble ici en séjour et de réaliser aussi cet amour que Dieu nous a aussi témoigné pour que nous soyons son peuple, auquel il a aussi la joie. Et nous voulons qu'il ait la joie de nous conduire. Et Dieu te bénisse, ma Sœur. Nous nous résistons de ce que nous pouvons être ce matin dans sa maison, et nous pouvons aussi être parmi ceux-là qui peuvent le louer de tout leur cœur et les glorifier aussi de toute leur âme, parce que c'est cela que nous a été dit aussi, que Dieu aimera l'éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée et de toute ton être. C'est ce que nous désirons et nous supplions les Seigneurs qui nous aident à ce que réellement nous puissions avoir aussi dans notre cœur cet amour à son endroit, de même que lui aussi nous a aimés de tout son cœur. C'est vrai, Dieu nous a vraiment aimés à tel point qu'il a donné aussi sa vie pour nous. À retour aussi, nous sommes appelés à pouvoir aussi nous donner à lui et le servir effectivement aussi de tout notre cœur. Que Dieu bénisse chacun de vous tous, vous tous qui êtes venus de loin comme de près. Il y a de nouveaux visages que je vois ici aussi ce matin. Que Dieu vous bénisse, que le Seigneur soit avec vous. C'est une consolation, une grande joie aussi pour nous tous d'avoir nos frères et nos sœurs qui aussi viennent de loin comme de près, afin que nous puissions avoir aussi la communion. Nous devons toujours nous souvenir que nous sommes dans un âge particulier, c'est l'âge de l'Odyssée et c'est nous qui faisons donc l'histoire de l'Odyssée. Ils étaient alors très peu nombreux, c'est vrai, mais nous faisons cette histoire. Dans l'Odyssée effectivement aussi, comme j'ai toujours eu à pouvoir dire, s'il y avait un autre âge, il allait venir, ceux de cet âge qui allaient venir, aller lire aussi ce que ceux de l'Odyssée ont eu à pouvoir aussi accomplir. Mais, comme c'est le dernier âge, nous sommes de ceux-là qui doivent réellement atteindre la perfection. C'est dans cet âge, dans ce temps ici, où les croyants, le peuple de Dieu, effectivement, vont atteindre la perfection. Parce qu'il a dit, soyez donc parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Nous avons une tâche, une responsabilité, effectivement, pour tous ceux-là qui se sont endormis et avant nous, effectivement, ils attendent, effectivement, que nous, nous puissions atteindre cette position-là. C'est pour ça que nous devons aussi savoir que nous ne sommes pas en nous regardant seuls, mais nous avons aussi une responsabilité derrière nous, pour tous ces frères et sœurs aussi qui se sont endormis en Christ, notre Seigneur, parce que les croyants ne meurent pas. Je veux dire, un Fils de Dieu ne meure pas. Nous remercions notre Dieu de ce qu'il nous a consolés et fortifiés aussi, de ce que nous puissions avoir cette promesse, mais cette vérité qui nous a aussi éclairé encore davantage pour que nous puissions marcher dans ce monde où nous sommes avec beaucoup d'assurance. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai que quand nous regardons le Seigneur et nous regardons aussi son plan qu'il a eu à pouvoir aussi dresser et aussi comment nous sommes insérés dans ce plan-là, nous disons que Dieu est grand et qu'il est aussi bon. Nous ne pouvons que lui dire merci de nous avoir gardés et surtout aussi de continuer à pouvoir nous garder dans un temps qui est tellement un temps difficile comme une fournaise, effectivement. C'est l'âge de l'Odyssée, c'est l'âge le plus terrible, l'âge le plus difficile aussi, mais comme nous l'avons aussi entendu, et s'il nous a placés dans cet âge, c'est parce qu'il nous a donné la capacité de pouvoir vaincre tout ce qui peut être difficile. C'est pour ça que par sa parole, il nous fortifie, par sa parole aussi, il nous rappelle effectivement ce que nous sommes. Et c'est cette parole qui nous donne encore du courage parce que par là, nous comprenons que ça sera difficile, mais Dieu nous a déjà équipés pour que nous puissions être victorieux, effectivement. Comme la Bible dit que c'est vrai qu'à celui qui vaincra, et nous sommes de ceux-là auxquels le Seigneur a accoudé cette grâce, parce qu'il dit que tous ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés. Ce qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés, ce qu'il a appelés, il les a aussi justifiés, ce qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Donc nous, nous avons donc cette assurance que nous sommes sur le chemin. Aussi longtemps que nous resterons donc sur le chemin, nous n'avons pas pouvoir avoir peur. Nous aurons des difficultés, des tribulations, mais nous allons arriver. C'est donc nous devons être sûrs et veillés, c'est de pouvoir nous poser la question, est-ce que nous sommes sur le chemin ? Voilà pourquoi il nous a dit une chose, une consolation, il prend vraiment soin des noirs. Il dit, je ne vous laisserai pas au félin, je vous enverrai le consolateur, l'esprit des vérités, et il vous conduira dans toute la vérité. Et c'est ce qui est merveilleux, parce qu'il faut qu'il nous conduise sur le chemin. Il doit nous garder effectivement sur ce chemin-là, comme nous l'avons entendu, effectivement. C'est ce que le Saint-Esprit doit nous conduire, pour que nous marchons effectivement, être gardés effectivement sur ce chemin-là. Et alors nous, nous nous souvenons aussi que c'est très important qu'il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Parce que, si nous nous sortons de ce chemin, nous pourrons faire beaucoup de choses, mais nous n'arriverons jamais à atteindre le but. Il faut que nous soyons ramenés sur le chemin. C'est pour ça que le Seigneur, notre Dieu, nous rappelle toujours effectivement qu'il ramènera, il restaurera, c'est lui qui nous restaure. Vous savez, la restauration, c'est ramèner la chose dans sa condition originale, toujours. Même si on la fait dévier, on ramène. Et ça, c'est vraiment important pour nous, une grande consolation. Alors, quand nous comprenons qu'effectivement, il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie, si le Saint-Esprit doit nous conduire, comme on dit que tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont donc fils de Dieu, il doit toujours nous garder dans le chemin. Est-ce que vous comprenez? Alors, si vous comprenez, vous comprendrez aussi que, puisque Jésus, notre Seigneur, est le chemin. C'est vrai que nous parlons du chemin, mais lui, il est le chemin. Pour aller au Père, il y a un chemin. Ces chemins-là, pour pouvoir vraiment voir la face de Dieu, il faut l'emprunter. Ce n'est pas à gauche, ce n'est pas à droite ni à gauche, mais il faut être sur le chemin. C'est nécessaire, mon frère et ma soeur, parce que nous chantons un cantique, « J'ai désiré le voir, le voir face à face. » Mais il n'y a pas de chemin détourné pour le voir. Seulement, il faut qu'on suive le chemin que Dieu a tracé pour nous. Que le Seigneur nous aide, à ce que nous puissions comprendre toutes ces choses-là, qui sont aussi bénéfiques et importantes pour nous. N'oubliez jamais, le Saint-Esprit nous conduira, comme le Seigneur l'a dit, dans toute la vérité. Il a dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Donc, le Saint-Esprit ne pourra jamais te conduire en dehors du chemin. Est-ce que vous avez compris ? Donc, si Jésus-Christ est le chemin, il est aussi la vérité, le Saint-Esprit ne peut me conduire qu'il soit le chemin. Ah oui. On nous a dit que Jésus-Christ est la parole de Dieu, n'est-ce pas ? Il a dit, « Son nom est la parole. » Donc, le Saint-Esprit ne peut que nous ramener. Vous comprenez donc. Donc, quand tu es en dehors de la parole, tu n'es pas sur le chemin. C'est pour ça que pour toi et moi, Dieu a veillé à ce que nous ne soyons pas en dehors. Quand nous allons en dehors, le Saint-Esprit vient. Il nous ramène sur le chemin. Alors, nous sommes sûrs et certains qu'avec lui, étant sur ce chemin, nous atteindrons l'objectif. même si la maladie vient, Jésus est sur le chemin. Est-ce que vous comprenez ? C'est pour ça, reste sur le chemin. Aussi longtemps que Dieu te bénisse. Aussi longtemps que tu restes sur ce chemin-là. C'est pour ça, c'est pour ça que l'apôtre Paul s'est tenu, il disait, « Quand bien même un ange descendrait du ciel, annoncerez un autre évangile, qui est celui que je vous ai prêché. Qu'il soit donc... Parce qu'il vous fait sortir du chemin. Parce que le Saint-Esprit, si c'est vraiment un ange de Dieu, il va nous ramener. Voilà ! Quand Gabriel est venu voir Zacharie, il a ramené. Bien sûr, lui faisons comprendre comment il sera réveillé. Parce que c'était écrit. Est-ce que vous comprenez ? C'est là que ta parole est une lumière. Si mon soeur, lumière. Nous remercions Dieu pour toutes ces choses que nous devons garder en nous. Nous ne savons pas ce que le lendemain sera, mais aussi longtemps que nous pouvons maintenant comprendre les choses de Dieu et que ces choses soient vraiment en nous. C'est comme ça que nous pourrons remporter la victoire. Sûr et certain. Ce que nous puissions savoir d'abord. Parce que une chose est de pouvoir l'apprendre, une autre chose est de pouvoir réellement la croire et de l'accepter et de se considérer comme la parole de Dieu. C'est pour ça qu'on parle toujours que ça, la foi, il est impossible, il est agréable à Dieu. Il faut la foi. Et cette foi est un don qui est venu, que Dieu nous donne beaucoup. Nous croyons. C'est merveilleux de croire que Dieu existe. Et qu'il est le remunérateur de ceux. J'aime beaucoup quand on nous dit aussi que notre Seigneur Jésus-Christ, il est celui qui suscite la foi et l'amène à la perfection. Pour que nous ne puissions pas croire effectivement à des fables habilement conçues. Mais que nous tenons d'autant plus certain à la parole prophétique. C'est-à-dire que ramener à la parole prophétique que nous considérons qu'elle est certaine. Parce que ça n'a jamais été la volonté d'un homme. C'est là, mais c'est poussé par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Que les hommes ont parlé du Seigneur. Donc c'est-à-dire que le Saint-Esprit nous ramène toujours là. Nous sommes. Que le Seigneur vous bénisse. J'ai reçu une question de notre frère Frédéric de Burkina, donc l'époux de notre soeur Élodie de Bordeaux. Dieu, la façon de faire les choses. Alors, notre frère, m'a écrit d'abord, il vous a salué. Il vous aime beaucoup. Son amour et son désir. Vous voulez que je vous lise un peu? Pour que vous sachiez que vous êtes concerné aussi. Il dit, bonjour, c'est toujours un honneur pour moi de vous écrire. J'espère que vous avez eu un bon séjour en arrière quand j'étais parti en Allemagne. J'espère pouvoir vous revoir bientôt, Dieu voulant. les enfants désirent ardemment revenir à Bruxelles. Elles veulent même que leur maman reste définitivement en Belgique. ça donne donc les enfants. Il ne faut pas rester en France. Il dit, et je pense qu'elles aiment bien la compagnie des autres enfants à l'Assemblée. Moi aussi, je le désire. Je prie que Dieu m'aide à tout arrêter. Ok, nous prierons pour lui, notre frère Frédéric. Alors, voici donc sa question. Dans ma lecture de la Bible, une question m'est venue à l'esprit. Il est dit que le Seigneur Jésus est le Fils unique de Dieu. Dans Jean 3, 16. Ma question concerne l'unicité du Fils. Je ne suis pas sûr de l'avoir compris car ailleurs, il est dit que Jésus est le premier né de la création. Donc, s'il est, entre parenthèses, le premier né de la création, donc il doit quand même avoir aussi des frères comme un fils. Parce qu'il doit faire aussi notre fils, non ? C'est ce que je pense qu'il fait en rapport avec sa question. Parce que là, il a parlé du Fils unique. Donc, et puis, est-ce que Jean 3, 16 a un lien avec Genèse 22, 2 ? Parce que dans Genèse 22, 2, Dieu parlait à Abraham et dit prends ton fils, ton unique fils. Vous vous souvenez, non ? Parlant de Isaac. Alors, Dieu a dit à Abraham prends ton fils unique. Donc, il met cela en rapport aussi avec Jésus et les fils uniques. Pour l'offrir en sacrifice alors qu'il y avait Ismaël. Donc, Ismaël était aussi le fils d'Abraham par Agar. Alors, comment est-ce que donc Dieu parla d'Isaac et lui fils unique alors qu'Abraham a aussi un autre fils avec Agar du nom d'Ismaël. J'ai compris alors que je n'avais pas la bonne compréhension de ces versets. Je vous prie de m'excuser si la question n'est pas bien exprimée. Et puis, il dit je salue chaleureusement tous mes frères et soeurs dans le nom de notre Seigneur de Christ frère Frédéric vous a salué. Est-ce que vous comprenez un peu sa question? Parce que il nous a fait le parallèle entre Genèse 3,16 et non, pardon, Jean 3,16 et Genèse 22,2. C'est ça? Avec fils unique et puis Isaac, Dieu dit fils unique aussi alors que Ismaël était là aussi. Donc, qu'est-ce que cela veut dire en réalité quand on dit que Jésus Christ notre Seigneur est le fils unique? Comme on dit que Dieu a tant de même le monde qu'il a donné son fils unique en fait qu'on croit dans lui ne périsse pas mais qu'il ait donc la vie éternelle. Donc, et puis on dit que est le premier né de la création en fait c'est cela qu'on peut comprendre. Alors, juste que nous puissions bien comprendre les choses. Sa question semble c'est un peu peut-être un peu simple mais c'est profond et c'est très important. ça je remercie les Seigneurs qui poussaient notre œuvre à pouvoir poser cette question. C'est pour ça que je veux que vous soyez aussi attentifs à cela aussi que les Seigneurs nous aident et qu'ils m'aident aussi à pouvoir apporter la réponse à cela. quand nous prenons les Seigneurs Écritures il faut toujours faire très attention quand on lit les Écritures. La Bible n'est pas un livre qu'on peut lire comme tous les autres livres qu'on prend comme ça on lit et puis nous nous devons savoir qu'effectivement la Bible est la parole de Dieu de la Genèse à l'Apocalypse c'est la parole de Dieu et que nous comprenons aussi par les Saintes Écritures que la Genèse à l'Apocalypse effectivement c'est Dieu lui-même sous la forme écrite. Est-ce que vous comprenez cela? C'est pour ça que nous devons toujours savoir qu'effectivement que quand nous touchons à cela nous touchons à quelque chose de spirituel qui a à voir avec la manière de pouvoir penser qui n'est pas humaine mais une manière tout à fait illogique qui soit différente de la logique humaine. C'est pour ça que quand le Seigneur a dit à Nicodème il faut naître de nouveau lui lisez les écriteurs mais il avait toujours de pensées charnel il devait comprendre avec l'esprit naturel effectivement alors c'est pour ça qu'il était bouleversé en disant comment est-ce que moi qui suis un vieux je peux naître et de nouveau dois-je rentrer dans le sein de ma mère et naître encore de nouveau et c'est pour ça que le Seigneur dit ce qui est esprit est esprit et ce qui est chair est chair effectivement la parole de Dieu n'est pas charnel elle est esprit donc c'est pour ça que je disais que c'est toujours important de pouvoir faire attention quand on lit que la compréhension que nous avons effectivement elle est humaine c'est vrai mais c'est pour ça que Dieu nous a accordé cette grâce comme il nous l'a dit dans les saintes écritures quand il a posé la question à ses disciples mais quel est-vous donc que je suis ils ont répondu tu as déjà dit ce que tu es Jean-Baptiste ainsi de suite et puis bon et vous donc vous savez ce qui s'est passé c'est Pierre qui répondu il a dit mais tu es heureux si mon fils de Jonas car ce ne sont pas la chair et les sang qui t'ont révélé cela mais c'est mon père qui est dans les yeux qui t'a donc révélé cela donc effectivement c'est par la grâce de Dieu que nous recevons la révélation de la parole de Dieu alors nous comprenons effectivement les choses spirituellement pas naturellement effectivement parce que Dieu est esprit si donc Dieu est esprit donc sa parole aussi est en rapport avec Dieu lui-même ça ne peut pas être aussi comprise d'une manière aussi charnelle alors quand l'écriture nous fait savoir parce que cela est la question du frère car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique afin que quiconque quant à lui ne périsse point donc effectivement on ne fait pas qu'effectivement que Dieu a un fils et c'est le fils unique de Dieu et alors plus loin il parla donc Jésus il est le premier né de la création ce que si il est le premier de la création qu'il est le fils de Dieu il y a aussi d'autres fils effectivement qui sont venus alors comment est-ce que c'est pour ça qu'il a dit mais l'unicité comment est-ce que on peut parler de lui comme étant le fils unique c'est pour ça que je pense qu'il a fait les rapports avec Isaac et aussi avec Ismaël et pourquoi est-ce que avec Isaac on a dit qu'il était le fils unique d'Abraham Genèse 22 et que or Ismaël était celui qui était né avant alors c'est pour ça que je disais qu'il faut qu'on fasse attention lorsque nous lisons les saintes écritures alors nous voyons que les choses sont présentées pour que nous comprenions effectivement le plan et le programme de Dieu dans l'expression qui a été donc exprimée alors si vous remarquez très bien que nous pouvons retourner dans le livre de Genèse que nous puissions lire effectivement Genèse au chapitre 1 Genèse chapitre 1 voilà d'abord on nous dit ici au commencement Dieu créa les cieux de la terre vous entendez ça non ? donc Dieu a créé et puis en créant en créant et puis on arrive jusqu'au verset ici 25 il nous dit Dieu fit les animaux de la terre selon leur espèce le bétail selon son espèce et tous les reptiles de la terre selon leur espèce Dieu vit que cela était bon puis Dieu dit faisons donc l'homme à notre image selon notre ressemblance et qui domine sur les poissons de la mer et sur les oiseaux du ciel sur le bétail et sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre Dieu écoutez bien créa l'homme à son image il créa à l'image de Dieu il créa l'homme et la femme on nous montre qu'effectivement que dans le livre de Genèse qui est le livre de commencement effectivement que Dieu a créé les cieux de la terre qu'on peut voir effectivement la terre on peut la voir effectivement les arbres et tout ce qui est effectivement sur la terre il les a créés et puis maintenant Dieu dit faisons donc l'homme à notre image il arrive à quelque chose d'être très important c'est l'homme dont la Bible nous fait savoir qu'il créa donc il a créé l'homme il a amené donc l'homme à l'existence et puis verset 28 il dit Dieu les bénit et Dieu leur dit vous comprenez non ? soyez donc féconds multipliez remplissez la terre et la société est dominée sur le poisson de la mer sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre vous comprenez cela ? ainsi donc Dieu a fait cela alors nous voyons ici au verset chapitre 2 pardon de Genèse toujours verset 4 voici donc les origines des cieux et de la terre c'est là oui et quand ils furent créés lorsque l'éternel Dieu fit une terre et des cieux aucun arbuste de champ n'était encore sur la terre et aucune herbe de champ ne germait encore car l'éternel Dieu n'avait pas fait plus voix sur la terre et il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol alors on le fait comprendre mais une vapeur s'éleva de la terre et arrosa toute la surface de la terre verset 17 verset 17 l'éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant alors quand nous voyons ceci nous voyons que Dieu a créé toutes choses puis il a créé l'homme et la femme et on nous montre qu'effectivement que c'est merveilleux ça que verset 7 que Dieu est formant l'homme de la poussière de la terre et il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant vous voyez que effectivement que l'homme a été donc créé et tiré de la poussière effectivement donc de la terre la poussière de la terre c'est que d'asar la terre existait est-ce que vous suivez parce que avant que l'homme vienne il a créé les cieux et la terre et puis on nous dit ici effectivement que le temps de Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre il y avait point d'homme pour cultiver le sol donc le sol existait et là nous voyons qu'effectivement que il a formé l'homme de la poussière de la terre c'est important ce que vous entendez pour la réponse sur notre frère il a formé l'homme de la poussière de la terre donc il a donné donc cette forme là c'est pour ça d'ailleurs il dit ici une chose je pense que c'est dans chapitre 3 probablement etc il dit à l'homme effectivement que je crois chapitre 3 voilà verset 17 donc Genèse 3 17 il dit il dit à l'homme puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre chez lequel je t'avais donné cet ordre tu n'en mangeras point le sol sera maudit à cause de toi et c'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie il te polluera des épines et des ronces et tu mangeras de l'herbe de champ verset il dit c'est à la sueur de ton fond que tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retournes où c'est d'où tu as été car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière donc voici donc l'homme que Dieu a créé la Bible le fait savoir comme ça qu'il va retourner dans la terre d'où il a été pris effectivement parce qu'il dit mais quand tu es poussière tu retourneras dans la poussière et c'est de cet homme là que nous sommes tous le descendant alors lorsque notre frère prend donc la parole parce que là nous parlons effectivement d'Adam le premier homme Dieu a donc créé alors nous revenons ici dans le livre de Jean chapitre 3 verset 16 notre frère et comme l'Écriture le dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique il dit bien le fils unique comme il a dit alors il pose la question donc il dit mais il doit être le fils unique de Dieu alors s'il est donc le fils unique alors qu'en est-il effectivement des autres effectivement comme il a fait savoir je voudrais que vous puissiez comprendre une chose qui est très importante si donc nous disons que Jésus Christ notre Seigneur est le fils unique de Dieu dans la pensée ça peut nous ramener à pouvoir réaliser que voici Dieu et voici son fils unique parce que vous vous comprenez c'est important je prie que Dieu nous aide à ce que vous puissiez comprendre ces choses parce que elles sont très très serrées donc c'est que on peut voir que voici donc Dieu voici donc son fils alors ce sont des choses comme cela qui ont amené les grands penseurs au conseil de Nice quand ils se sont donc rassemblés effectivement parce que le Seigneur disait qu'il donnait beaucoup de maux des têtes à des gens oui c'est la vérité il le regardait dans les écritures il se posait la question où le placer c'est comme la question que nous avons ici où le placer parce qu'il est le fils de Dieu il y a Dieu il y a le fils et en plus il est le fils unique alors si nous regardons même dans Jean chapitre 1 verset 14 je pense sinon pas je voudrais que nous lisons pour que vous voyez encore cela est-ce qu'ils ont tous lu cela si Jean 14 Jean 14 Jean 1 pardon pardonnez-moi Jean 1 verset 14 vous y êtes et la parole a été faite chère et elle a habité parmi nous plein de grâces et de vérité et nous avons contemplé sa gloire une gloire comme la gloire du fils unique venu du père vous y êtes vous avez lu avec moi voilà donc effectivement que alors c'est comme cela que on est arrivé à pouvoir maintenant rejonner parce que ceci n'a jamais dit dans les saintes écritures à dire donc s'il y a le père et qu'il a son fils unique effectivement et alors si nous avons aussi le saint esprit faisons trois personnes et c'est plus compréhensible avec l'intelligence humaine alors nous avons Dieu le père puis nous avons aussi Dieu le fils parce que le fils est le fils du Dieu unique donc il devient Dieu puisqu'il est le fils alors maintenant le saint esprit c'est aussi comme il opère aussi effectivement le saint esprit alors il délire aussi Dieu donc c'est simple pour notre logique humaine or nous avons dit tout à l'heure jamais votre logique ne peut comprendre les choses de Dieu si vous y mettez votre logique vous ne pourrez même pas y arriver vous allez simplement voir qu'il y a peut-être je ne sais pas moi des centaines mais vous ne verrez pas bien vous avez toujours des garments en égarements voilà comme mon frère oui c'est là alors c'est comme cela que nous rentrons dans le saint d'écriture et que le saint esprit commun dédié qui va nous conduire dans la vérité parce qu'il est l'auteur de la parole il connaît effectivement les saints écrits maintenant vous remarquerez une chose je vous l'ai lu en rapport avec Adam vous suivez la Bible utilise ces mots création donc Dieu créa et vous remarquerez très bien c'est pas pour faire parce que mon grand fait une remarque je cherche toujours à pouvoir utiliser les termes simples pour que vous saisissiez vraiment les choses je cherche pas à expliquer parler juste compliqué enfin en français je sais pas je sais pas mais ici en français compliqué je cherche pas tous les moyens à réduire tout dans les petites moindres choses vous allez voir qu'effectivement que en hébreu pardonnez-moi pour aujourd'hui simplement j'y glisse là pour que vous compreniez quand on dit Dieu créa les cieux de la terre et Dieu créa l'homme c'est le même mot et en hébreu en fait on utilise les mots bara vous comprenez bien B-A-R-A alors quand on parle donc d'Adam et d'Ève on nous fait bien comprendre que Dieu a créé ils ont été créés par Dieu et comme on nous dit ici aussi que tirez donc de la poussière de la terre amenez donc à l'existence mais maintenant quand on parle de Jésus vous ne verrez pas l'écriture vous faire part que Dieu créa Jésus est-ce que vous vous me suivez bien Adam et Ève ont été créés tout au long on parle de verbe pardon créé création mais Jésus le Christ jamais on nous a dit que Dieu créa Jésus est-ce que vous comprenez alors regardez très bien pour que vous saisissiez cela l'écriture que notre frère a citée Jean 3 verset 16 alors je veux vous savez je veux vous dire quand le frère a posé la question je lis et je commence à me frotter la tête j'ai dit c'est bien mon Dieu et le frère quand il a posé la question alors c'est quand même assez problématique je vous dis vrai j'ai incliné ma tête mon bureau j'ai glisé et je ne voyais rien c'est comme ça que je suis parti à la maison et alors ça me travaillait et je vous l'ai dit je laisse la question à côté tu es grand les choses sont compliquées on fouille et il revient et voilà c'est vrai ce que je vous dis et je reprends l'écriture je vais chercher les autres qui disent toujours la question du frère je dis seigneur je ne vois pas il est en train de parler et puis il a dit Ismaël j'ai dit oui il a raison parce que quand il parle d'Isaac il a dit donc Jésus unique et puis Isaac oui Isaac il a déjà expliqué j'ai dit quelque chose et il m'a dit non 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 regarde bien ce n'est pas ça alors là il me conduit à prendre les écritures je prenais les écritures je dis mais seigneur comment est-ce que c'est pas facile vous savez alors j'ai supplié j'ai dit Dieu d'Abraham alors si tu veux que je reste là je fouille mais tu me ramènes alors aide-moi ça demande des prières aide-moi à pouvoir savoir ce qu'il faut ici et pendant que j'étais en train de lire la Bible vous m'avez sorti vous m'avez sorti non je suis allé chercher une Bible j'ai dit il est bon c'est comme ça que j'ai lisé j'ai lisé et puis il me posa la question mais quand on dit fils unique ça veut dire quoi c'est comme ça qu'il me ramène effectivement dans Genèse il me dit mais qu'est-ce que ça veut dire fils unique je me dis mais bon ils ont traduit fils unique alors est-ce que vraiment c'est fils unique alors voilà comme ça il me conduit je vais vous montrer nous prenons dans le livre de Jean c'est un livre pas plus anglais regardez bien pour que nous comprenons Jean chapitre 3 le verset 16 c'est l'évangile de Jean chapitre 3 verset 16 voilà alors on nous dit ici au verset 16 je parle doucement vous suivez très bien on a traduit on a traduit par le fils unique mais si nous traduisons cela comme cela doit se comprendre le seul fils engendré est-ce que vous suivez le seul fils engendré ça correspond à ce qui est dit dans le livre de Zébreu auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit j'étais engendré aujourd'hui alors regardez Dieu est bon quand on prend dans Genèse au chapitre vous allez voir vous allez voir Genèse chapitre 22 les versets de là comme le frère nous a dit dans le livre ici Genèse chapitre 22 je pense que c'est cela Genèse chapitre 22 et le verset 2 il dit écoutez bien dans ce que nous avons lu pour que vous puissiez bien saisir pardonnez-moi mais dans Jean 3 16 vous avez vous avez lu docteur tu as la Bible anglaise dans ton bon prends-moi Jean 3 16 en anglais juste projeter cela pour que je montre quelque chose aux frères et sœurs il y a je voudrais que vous voyez parce que c'est vrai que quand je lis vous ne voyez pas très bien mais c'est toujours bon que vous puissiez voir pour comprendre cela en réalité pendant ce temps peut-être qu'il y trouve nous allons retourner d'abord dans les livres des Hebreux au chapitre 1 tu y es mon frère si tu n'y as pas ce n'est pas grave je vais lire ici je voudrais que vous preniez donc dans les livres des Hebreux c'est bon tu nommais d'abord le chapitre chapitre 3 donc dans Jean chapitre 3 verset 16 oui tu y es ah ben voilà vous voyez ici le verbe utilisé en rapport avec Jean 3 16 vous voyez ça vous voyez ça le goût le goût alors si nous prenons parce que c'est cela qu'on a dit aussi phésinique et aussi dans Genèse chapitre 22 si vous prenez bien avec moi Genèse chapitre 22 pardon oui Genèse chapitre 22 verset 2 vous suivez après ces choses Dieu m'a dit Abraham à l'épreuve et lui dit Abraham et lui répondit mais voici et Dieu dit prends ton fils ton unique celui que tu aimes Isaac vous voyez cela ok alors tu nous projettes aussi Genèse 22 verset 2 en anglais oui 22 verset 2 et il dit take now thy son thine only son Isaac vous n'avez pas vu Begotten ici non thine c'est écrit hein only son Isaac c'est traduit par le fils unique et on a mis là un rapport effectivement avec Genèse chapitre non Jean 3 verset 16 mais Jean 3 verset 16 il y a un verbe qui est utilisé que ici nous ne le retrouvons pas et cela est utilisé en rapport avec le Seigneur Jésus Christ et nous avons vu avec vous dans les livres j'ai cité peut-être qu'on n'a pas vu ensemble nous l'avons vu avec vous effectivement dans les livres des hébreux enfin nous allons voir avec vous dans les livres des hébreux c'est que le Seigneur dit effectivement un rapport avec cela hébreu au chapitre 1 gardez cela la tête et l'esprit parce que nous avons parlé que Adam a été crié n'est-ce pas vrai on crie alors ici on nous dit aussi que je vais lire à partir du verset 1 hébreu 1 verset 1 il dit après avoir entrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes Dieu dans ses derniers temps nous a parlé par le Fils qu'il a établi donc héritier de toutes choses par lesquelles aussi il a aussi créé le monde donc Dieu a créé le monde par le Fils vous suivez ? c'est important alors il dit et qui étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne donc le Fils est l'empreinte de la personne de Dieu lui-même quand on dit l'empreinte il n'y a qu'une c'est l'empreinte de quelqu'un une personne n'a pas deux empreintes une seule empreinte donc l'empreinte de la personne c'est la personne lui-même et puis il nous dit une chose ici il nous dit et soutenant toutes choses par sa parole puissante il a fait la purification de péché et s'est assis à la droite de la majesté divine dans le lieu très haut devenu d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom plus excellent qu'il est leur car auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit tu es mon Fils j'étais engendré aujourd'hui j'essaierai pour lui un père et sera pour moi un fils et lorsqu'il l'entredit de nouveau dans le monde le promener vous suivez cela ? il dit que tous les anges de Dieu l'adorent donc si c'était un homme un être jamais les anges ne peuvent l'adorer est-ce que vous suivez ? donc il dit plus il dit des anges c'est lui là qui fait de ses anges à lui devant et de ses serviteurs une flamme de feu et puis mais il a dit au Fils ton trône oh Dieu est éternel donc le Fils il dit au Fils ton trône oh Dieu est éternel le sève de ton règne est un sève d'équité tu as aimé la justice et tu as aillé l'iniquité c'est pourquoi oh Dieu ton Dieu t'a ouin d'une nuit des joies au-dessus de tes égaux et encore toi Seigneur tu as au commencement fait quoi ? et les cieux sont quoi ? est-ce que vous comprenez ? alors regardez bien Jésus ne pouvait pas être créé parce qu'on ne peut pas créer Dieu monsieur maintenant regardez frère c'est pour ça que le verbe engendré parce que regardez je veux que vous compreniez cela très bien c'est très très important Adam ici a été donc créé par Dieu alors quand vous voyez effectivement regardez bien Adam il a été créé j'aime Dieu j'espère que vous allez comprendre toutes ces choses là et on nous dit qu'il a été tiré de la poussière de la terre terrestre c'est pour ça qu'on est dans 1 Corinthiens chapitre 15 je vais partir avec vous dans 1 Corinthiens chapitre 15 vous puissiez voir cela voilà vous comprenez pourquoi on a fait cette relation dans 1 Corinthiens chapitre 15 on a parlé d'Adam n'est-ce pas vous comprenez pourquoi c'est en rapport avec le Seigneur Jésus on nous dit ici 1 Corinthiens 15 verset 45 c'est pourquoi il est écrit le premier homme vous suivez Adam devant une âme vivante vous avez remarqué que quand le Seigneur a formé de la poussière de la terre il a soufflé c'est écrit non ? et il devint un être vivant donc une âme vivante vous avez vu c'est ce qui est écrit d'Adam n'est-ce pas ? alors maintenant on nous dit donc donc le second le premier homme est vivant donc le dernier Adam le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant pas une âme vivante pas une âme vivante parce que quand on dit on l'a ramené à la vie on l'a amené à l'existence est-ce que vous comprenez ? et ici Dieu te bénisse dit le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant n'est-ce pas vrai ? maintenant regardez bien nous suivons mais ce qui est spirituel n'est pas le premier ce qui est animal ce qui est spirituel vient donc ensuite le premier homme est-ce que vous suivez ? tiré donc de la terre on dit bien est-ce que vous suivez ? tiré de la terre et donc terrestre donc en fait ce qui est de nous nous sommes donc des terrestres parce que nous descendons de qui ça ? d'Adam puisque Adam était un homme terrestre alors vous comprendrez maintenant que tous ceux qui sont descendants qui sont nés d'Adam ils ont la nature d'Adam est-ce que vous comprenez ? donc tous ceux qui sont Adam étaient c'est ceux que nous vous en avez dit que tu as été tiré de la poussière tu retourneras à la poussière mais cela ne s'appliquera jamais au Seigneur Jésus pour quelle raison mon frère ? pour quelle raison ? parce qu'on dit que l'Adam c'est terrestre le premier c'est terrestre mais alors Jésus Christ lui-même le dernier Adam est-ce que vous comprenez ? on nous dit c'est si c'est si on nous dit mais on dit que le premier homme tiré de la terre est terrestre mais le second homme il est d'où ? est du ciel donc il n'est pas de la terre c'est pour ça qu'il pouvait dire je retourne à Dieu je viens de Dieu je retourne à Dieu pas dans les cercueils non monsieur non non parce que les origines sont différentes alors pourquoi c'est important que vous comprenez cela mon frère pourquoi on dit de Jésus comme il explique il a dit mais fils unique on l'étrapelle il a dit mais pourquoi on parle de lui de cette manière-là parce qu'ils ont exprimé cela mais en fait c'est pas la bonne manière pourquoi parce qu'en fait regardez une chose je vais vous expliquer cela mais vous pouvez comprendre bien on dit en fait engendrer alors si vous remarquez très bien quand on parle de d'Adam n'est-ce pas la Bible nous dit que quand il sortit donc déjà d'Adam et après que que Yann donc Adam a connu sa femme c'est écrit non donc Adam a connu sa femme c'est écrit donc connu donc c'est aller vers sa femme est-ce que vous comprenez ce que c'est quand même cela donc ici au chapitre 4 de la Genèse on dit Adam donc a connu Eve sa femme parce que quand Dieu les a créés il les a bénis qu'est-ce qu'il a dit soyez féconds allez et restez comme ça et multipliez-vous n'est-ce pas vrai donc il devait y avoir donc la descendance effectivement aussi d'Adam alors maintenant comment est-ce que cela s'est passé parce que on a vu que dans les gens des délais il s'est passé avec les serpents ce que vous avez entendu ce que vous savez n'est-ce pas c'était pas la pomme parce que la pomme ne peut pas donner cahiers vous comprenez c'est parce qu'on dit toujours on dessine toujours un serpent avec une pomme mais ça la pomme ne peut pas donner cahiers parce que cahiers était un on dirait cahiers était le fils de la pomme c'est pas possible qu'une pomme peut en donner qu'il soit un homme c'est pas logique et cela parce que nous remarquons très bien qu'on nous dit Adam a connu sa femme Eve on dit elle conçut de la pomme et enfanta Kayan et elle dit j'ai formé un homme avec l'aide de l'éternel on dit bien elle enfanta Kayan alors quand on dit là on lit là on pense qu'effectivement oui c'est vraiment le fils d'Adam nous Kayan n'était pas le fils d'Adam on dit ici elle enfanta encore son frère Abel Abel fut berger qu'elle fut laboureur ainsi de suite alors si Kayan était le fils d'Adam vous remarquerez très bien que dans la généalogie parce qu'on nous dit que chapitre 5 verset 1 il dit voici les livres de la postérité d'Adam c'est à dire que quand on dit la postérité c'est ce qui vient après toi donc on doit citer ton fils pré-béné ton fils encore les autres parce que si vous voyez très bien quand on parle effectivement de la postérité de la généalogie c'est toujours vous remarquerez très bien que c'est toujours les fils mal auxquels on s'est refait parce qu'il perd les fils les fils qu'on tue le pouvoir c'est la postérité du papa regardez très bien voici les livres de la postérité d'Adam lorsque Dieu cria l'homme et il les fit donc à la ressemblance de Dieu il créa l'homme et la femme il les bénit et ils appelaient du nom d'homme lorsqu'ils furent créés Adam âgé de 130 ans engendra un fils à sa ressemblance selon son image il donnait le nom de qui les jours d'Adam après la naissance des 7 filles de 800 ans il engendra des fils et des filles donc vous pouvez lire dans la généalogie là vous ne verrez pas que Caïen était cité comme étant le fils donc il ne descendait pas d'Adam Caïen avait un père son père c'était donc le serpent qu'on appelle les diables qui était donc qui a utilisé donc le serpent de la jardine vous comprenez cela donc c'est ce que vous pouvez voir c'est-à-dire qu'il ne vient pas de la descendance d'Adam alors regardez très bien je veux que vous puissiez comprendre cela mon frère et ma soeur Adam étant un homme pour avoir un homme pour qu'il ait une postérité qu'est-ce qu'il lui faut il faut un vase donc Ève était donc ce vase mais ce vase là c'était pour recevoir quoi ah ben je veux vous expliquer vous le savez donc la sémence la sémence est-ce que vous avez les oreilles bien ouvert la sémence devait être placée dans le vase alors maintenant cette sémence vient de qui de l'homme quand même non quand même frère ma soeur tout de même vous ne dormez quand même pas si il y a un vie qui a Adam mais il faut que la sémence vienne d'Adam pour quand même ne dormez pas parce que c'est important la question du frère donc la sémence vient toujours de l'homme c'est pour ça toujours les fils les fils les fils donc la sémence l'homme prend sa sémence de l'homme il dépose dans la vanne et vous avez remarqué une chose que la Bible nous a fait comprendre ici c'est important cela il nous dit ceci au chapitre au chapitre 5 voilà voilà chapitre 5 verset 3 il dit Adam âgé de 130 ans engendra un fils à sa ressemblance vous savez cela on ne nous a pas dit que cette donc était la création d'Adam vous remarquerez très bien il est bien parlé du verbe engendrer est-ce que vous vous suivez le verbe engendrer est différent du verbe crier même en hébreu parce que en hébreu c'est yalad le verbe engendrer différent de barrage vous avez dit vous vous souvenez non ok regardez très bien on nous dit que c'est important que vous suivez ceci j'ai prié du Seigneur qu'il comprenne regardez bien alors il dit non non Adam âgé de 130 ans engendra un fils à sa ressemblance vous avez remarqué selon ce d'image donc cette qui était né quand vous le regardiez c'était Adam lui-même est-ce que vous suivez alors comment cette pouvait être Adam en fait parce qu'il a été il est né à la ressemblance d'Adam c'est l'image d'Adam donc la Bible l'a dit effectivement mais c'est parce que il vient donc de la sémence d'Adam donc la sémence d'Adam c'est Adam lui-même donc si si on prend cette on lui fait les examens on trouvera 100% est-ce qu'elle vous comprenne parce que la sémence d'Adam est allée quelque part là il a produit en fait un autre Adam mais qui est appelé 7 en passant par les vases sémence d'Adam n'est pas par 7 Adam qui a été donc créé et si donc effectivement que des 7 effectivement il y a eu encore un autre effectivement ainsi de suite et qui en réalité quand on regarde effectivement c'était toujours à la ressemblance c'est-à-dire des êtres humains comme nous aussi parce que la Bible dit que demain que nous avons porté l'image terrestre donc non les terrestres c'est Adam non vous me suivez donc nous venons par la naissance effectivement comme je disais alors même si on a les 5e c'est pas un exemple on a les 5e ou les 6e fils d'Adam si on remonte toujours c'est-à-dire qu'il y a les 6e là ici par exemple maintenant prenons tout ça là mais c'est lui-là qui enfante encore celui-ci c'est Marie le 6e fils d'Adam c'est Marie et il met au monde qu'est-ce qu'on va trouver on va trouver Adam alors pour comprendre parce que je parle d'Adam je veux parler de mon petit fils ça va peut-être vous 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 si vous prenez Jacob vous l'examinez vous vous trouverez 100% de moi de oui c'est c'est tout à fait aussi vrai que cela est c'est vrai il a pris la couleur de sa maman mais c'est vrai il a pris la couleur de sa maman mais tout aidez-moi c'est c'est la vérité c'est la vérité je vais vous projeter une chose que vous devez comprendre qui est aussi vrai vous savez parce que vous voyez la maman si on prend le sang de cette maman ici donc sa maman ici vous remarquez comment Dieu fait les choses parce que c'est beau que nous comprenons les processus de vase cette maman ici vous connaissez sa mère non n'est pas sa maman c'est notre soeur exactement elle doit se trouver quelque part dans les environ en fait je crois qu'elle se cache derrière si vous la regardez très bien elle est là derrière mais en fait elle pour que vous puissiez voir comment Dieu est parfait le papa de cette soeur c'était donc un français avec les termes français vous comprennez vous comprenez c'est tellement alors comme le papa était un français aussi aussi comme 100% comme lui aussi c'est un français 100% mais il a pris la maman qui aussi 100% vous avez compris alors le papa il a joie de pouvoir de la maman colère et c'est la semence du papa qui est dedans mais vous remarquez très bien que si vous l'examinez elle dans son sang vous trouverez 100% le français oui monsieur oui madame parce que la sémence est ça ça vient toujours de l'homme la maman a coupé un tout petit peu pour la couleur pour mettre un peu du mixing là dedans mais c'est vrai je veux que vous connaissez ça mais la maman n'a rien à voir dans l'art donc ce qu'il y a c'est le papa donc je dirais qu'il est 99 mais c'est la sœur mârite c'est vrai parce qu'elle son papa donc elle est 99 régules parce qu'il y a une partie qui vient des peintures c'est pour comprendre qui est mon fils de cop si on l'examine bien il a 100% enfin 100% donc nous comprenons qu'effectivement comme je disais ce qui veut dire que Jacob c'est mon fils alors il a appris de moi vous comprenez et Jacob a un bébé qui est derrière son fils Solomon et si vous remarquez très bien Solomon Jacob vous remarquez très bien qui est derrière Jacob il y a cet homme donc en fait en réalité il y a un grand et spécial pour que Solomon soit le fils de Jacob Solomon devait être le mien donc Solomon était en moi et quand j'ai mis Jacob au monde c'est comme ça que Solomon est passé de lui donc ce qui veut dire que si vous prenez Solomon vous remontez vous verrez son père et puis vous remontez encore vous verrez quand même que Solomon a eu un descendant c'est son papy ici c'est pour ça qu'on dit petit fils c'est pour ça que vous les mamans vous devez comprendre on dit petit fils ils font un petit fils donc petit fils donc il demeure le fils Dieu c'est pour ça c'est pour éviter le combat dans les familles avec les belles filles les belles mères tout ça donc tout cela il y a partie de quelqu'un de ceci là-dedans est-ce que vous comprenez donc c'est pour ça que mon fils est comme cela et comme ma fille elle est donc vous comprenez alors vous verrez que mon petit fils il est mais c'est parce qu'il a pris il a pris il a pris il a pris et puis après la maman est venue mais en fait le fils déjà avait pris deux vous comprenez qu'est-ce que je veux que vous comprenez là quand vous remontez en fait vous retournez jusqu'à 7 vous devez dire qu'en fait la postérité que 7 a eu dans l'église c'est encore autre effectivement jusqu'à voir c'est mari effectivement donc il y a toujours un arrière 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 donc tout vient de l'arrière grand-père vous suivez bon maintenant regardez une chose j'ai dit que la sémence d'Adam a donné des Adams vous suivez et on nous a dit qu'Adam lui il a été créé si vous remontez vous retournez à Adam maintenant qui est l'arrière grand-père d'Adam il n'a pas d'arrière grand-père Dieu est très extraordinaire extraordinaire on laisse d'abord là maintenant regardez c'est à dire que Adam a engendré par quel moyen il a fait par la sémence qui vient de lui il a déposé dans Ève et Ève a donné naissance à 100% aussi à Adam parce que c'était vraiment à l'image et à la ressemblance d'Adam maintenant on nous parle du Seigneur Jésus on nous dit Dieu dit mais j'étais engendré aujourd'hui ça veut dire que dès lui on ne parle pas de la création on parle de ce qu'on appelle l'engendrement or l'engendrement vient par la sémence qu'on dépose quelque part comme Adam a déposé sa sémence dans Ève donc quand il engendra sept alors dans Genèse chapitre 3 Dieu a dit je mettrai une humitié entre ta sémence et la sémence de la femme est-ce que vous comprenez donc la sémence d'Adam c'était Adam lui-même alors comme c'était Adam lui-même et ça produit effectivement des hommes mais en rapport avec le Seigneur Jésus Christ il nous est parlé effectivement que dans le Seigneur dans le livre d'Ésaïe on lui dit que le Seigneur lui-même vous donnera un signe voici donc la Vierge qu'on sèvra et elle enfontera un fils on lui donna les noms donc des manuels c'est c'est ce que l'ange Gabriel a eu à pouvoir dire à Marie ce qu'il a donc visité aussi Marie et quand il a parlé non il a parlé plutôt à Joseph quand Joseph voulait donc chasser effectivement la Vierge l'Écriture l'a dit effectivement ça maintenant regardez très bien comme ça la Bible parle effectivement de la sémence de la femme or nous savons que la femme n'a pas de sémence et quand le Seigneur de Kish lui-même est venu il nous a parlé en disant que la parole de Dieu c'est la sémence et nous savons que si on parle de la parole de Dieu on nous a dit au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu donc ce qui veut dire que un je vous l'ai dit tout à l'heure aussi au début que la parole que nous tenons dans nos mains c'est Dieu lui-même sous la forme voilà pas une deuxième personne non non Dieu le créateur lui-même parce que c'est lui qui crée Dieu sous la forme écrite alors ce qui veut dire que si la parole est la sémence c'est à dire que Dieu est devenu une sémence donc le tout-puissant le Dieu qui est à terre des cieux de la terre il est devenu une sémence alors comme il est devenu une sémence je vous ai expliqué une chose que le papa de votre soeur Mariette vous comprenez 100% en sait il a eu la maman il a 100% congolaisie voilà alors le produit a donné ceci comme vous la voyez parce qu'il y a une petite coloration de la maman dedans parce que la maman le cordon ombilical et tout ça donc il y a donc normal vous me suivez mais en rapport avec le Seigneur Jésus Christ quand l'ange Gabriel est venu parler à Marie il lui a donc parlé de la sémence parole qui était écrite dans les Seines Écritures qui s'est rapporté déjà depuis la Genèse chapitre 3 verset 15 donc 100% parole de Dieu et puis encore c'est merveilleux de pouvoir réaliser cela comme nous puissions comprendre que c'est c'est maintenant que vous puissiez comprendre c'est que on a vu que la sémence c'est l'homme lui-même mais là dans les Seines de la Genèse c'était Adam qui a donné mais maintenant on voit dans les Seines d'Écritures que Dieu lui-même est devenu sémence alors maintenant qu'est-ce qui se passe pour qu'il y ait tout cela enfin que la naissance c'est tout ça parce qu'à partir là on ne parle pas de la création mais de la gendarmerie pour qu'il y ait cela il faut qu'il y ait une cellule de sang et tout ça puis qui fait partie de l'être humain donc comme papa de notre soeur mariée et maman ça colorait donc elle est aussi moitié congolais mais pas moitié est-ce que vous comprenez maintenant alors maintenant dans ce qui s'est passé avec Marie la sémence pardon Dieu sémence effectivement il n'est pas cher voilà Dieu n'est pas cher parce que la chair donne la chair donc il s'est créé un réceptacle dans Marie pour que Marie n'ait rien à faire mais qu'elle soit simplement l'incubatrice dans laquelle ça Dieu l'a fait même la sémence Dieu l'a créé c'est pour ça Jésus Christ ne peut pas être créé mais Dieu s'est placé quelque part oui pour que maintenant qu'il puisse maintenant prendre la forme vous direz mes frères et je vais dire comment vous dire effectivement ça c'est le merveille de Dieu la puissance de Dieu la manière puissante qui ne soit pas montée au coeur de l'homme parce que Jésus qui est notre Seigneur était 100% homme et 100% Dieu vous direz mes frères alors comment ça s'est fait effectivement mais c'est merveilleux de pouvoir voir parce que regardez très bien j'ai pris pour que vous compreniez Dieu a dit d'Adam tu as été tiré donc Dieu forme de la poussière de la terre il dit mais tu as été tiré de la terre tu retourneras donc à la terre parce que tu es poussière tu retourneras à la poussière mais maintenant Jésus le Christ il a été tiré d'où ? Alléluia je vous l'ai dit que Dieu s'est fait sémence donc Dieu est devenu sémence et il a créé celui de ça effectivement dans Marie c'est pour ça le Seigneur Jésus Christ n'est pas un juif il ne peut pas être un juif parce qu'il n'y a rien de juif en lui alors 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 maintenant regardez très bien c'est pour ça que c'est merveilleux de comprendre ces choses c'est ça la puissance c'est pour ça que je dis que la pensée charnelle ne peut pas comprendre ces choses alors regardez très bien et quand on regarde effectivement dans les anciennes écritures on ne fait pas si nous lisons dans le livre de Zébreu au chapitre 10 parce que le premier Adam il a bien encore n'est-ce pas vrai et bien le dernier Adam il dit est-ce que vous me suivez si j'essaye je vais dire qu'il peut-être nous raconte l'histoire mais regardez bien Hébreu au chapitre 10 que vous puissiez voir ensemble avec moi je crois que c'est dans les Hébreu au chapitre 10 si je ne me trouve pas voilà les Hébreu au chapitre le chapitre 10 je ne sais pas comment ça donne verset 1 merci verset 10 verset 4 vous suivez Hébreu car il est impossible que les sangs de taureaux et des boucs ôtent les péchés c'est pourquoi Christ entrant dans le monde dit tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande vous suivez mais tu m'as formé un corps vous suivez cela il dit mais tu m'as formé un corps maintenant de quel corps le Seigneur Jésus Christ avait parce qu'il était sur la terre on doit se poser la chisse mais de quel corps avait-il parce qu'il marchait il mangeait comme tout le monde il parlait comme tout le monde si effectivement c'était une manière de notre je vais vous rappeler quelque chose quand nous partons effectivement dans les livres de la Genèse chapitre 18 nous lisons Genèse chapitre 18 voilà Genèse chapitre 18 il nous dit ici verset 1 il dit l'éternel lui apparut parmi les chaînes de Mamre comme il était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour vous suivez il leva les yeux et regarda et voici trois hommes étaient debout près de lui quand il le vit il courut devant deux depuis l'entrée de sa tente et se procèdant en terre et il dit Seigneur en pluriel minuscule tant qu'il s'adressait bien à l'éternel il savait il dit Seigneur si j'ai trouvé grâce à tes yeux n'est pas ce point j'ai été pris le nom de ton serviteur vous suivez permettez vous suivez qu'on apporte un peu d'eau pour vous laver les pieds et reposez-vous sur cet arbre j'irai prendre un morceau de pain pour fortifier votre coeur après quoi vous continuerez votre route car c'est pour cela que vous passez près de votre serviteur il lui répondit fais comme tu l'as dit Abraham alla promptement dans sa tente vers sa haïde vite trois méseaux de farine de fleurs de farine pétries et faits du gâteau et Abraham courit à son troupeau prit un veau tendre et bon et le donna à un serviteur qui s'est atteint de la prêter il prit encore de la crème et du lait avec du veau du lait avec du veau qu'on avait apprêté et il les mis devant eux et il s'éteint lui-même à leur côté sous l'arbre la Bible dit qu'ils mangeaient alors dites-moi Dieu est esprit Dieu est esprit il nous dit quelque part effectivement il nous dit moi je ne mange pas la chaîne et là on nous dit bien qu'il n'a pas vu des esprits qui passaient ah non 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 est-ce que vous me suivez Abraham n'a pas vu trois esprits qui passaient Abraham a vu des hommes donc quand il l'a vu il a reconnu que celui-ci c'est le Seigneur l'éternel il dit assez toi Dieu du ciel je vais te laver les pieds donc Dieu avait les pieds qu'on pouvait toucher il avait aussi une bouche qui pouvait boire du lait et manger aussi de la bonne viande qui était les chers qui était donc on a préparé tout ça effectivement ainsi de suite parce qu'ils ont dit il n'a pas dit qu'il a fait puis ils ont disparu non il dit ils mangèrent ils ont bien mangé ils ont bien mangé dont l'éternel était là ils mangeaient alors de quel corps parce qu'il a déjà dans l'ancien testament il nous montre qu'il peut avoir un corps de maître sans passer par la naissance sans passer par la naissance mais il peut avoir un corps dans un corps qui peut manger qui peut dormir qui peut boire aussi alors c'est pour ça qu'il dit que tu m'as formé un corps mais c'est de quel corps il s'agit parce qu'il nous a dit dans chapitre 1 de la jeunesse au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était et puis on a divers les cathodis mais la parole de Dieu a été faite c'est cet corps là il s'agit du corps la parole faite chair donc c'est cette enveloppe là qu'effectivement que dans laquelle il s'est trouvé Dieu comme on dit et la parole comme on dit son nom et la parole donc vous remarquerez une chose qui est très importante c'est pour cela qu'effectivement qu'on l'a appelé comme le frère a fait référence le premier-né de la création qu'est-ce que cela veut dire c'était en fait pour exprimer une chose c'est que depuis que le Seigneur a crié et qu'il s'est passé effectivement ce qu'il s'est passé dans le jardin d'Eden effectivement tous les hommes viennent par le moyen du sexe l'homme va vers la femme ils se sont tout redressés l'homme va toujours vers la femme il dépose sa sémence dedans et ça a la postérité qu'on en trouve effectivement mais il était le seul engendré est-ce que vous comprenez qui est venu par la parole donc Dieu s'est fait sémence et c'est ainsi qu'il est venu donc à l'existence donc nous tous maintenant par lui par cette voie qu'il a ouverte nous devenons aussi maintenant engendrés des dieux c'est ce que la Bible nous fait comprendre nous avons lu avec vous dans Jacques Jacques au chapitre 1 verset 18 vous pouvez quand même les lire avec vous Jacques donc chapitre 1 verset 18 je pense que c'est ça sinon voilà voilà nous allons y arriver Jacques c'est ça voilà Jacques au chapitre 1 mais c'est ça alors il nous dit ici Jacques 1 verset 18 il dit il nous a engendré c'est Dieu non c'est pour ça que vous comprenez que la Bible dit qu'à ceux qui l'ont reçu à ceux qui croient en son nom il leur a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu lesquels sont nés non pas de la volonté de la chair ni du sang mais la volonté de Dieu c'est pour ça que le Seigneur Jésus Christ a parlé avec Nicodème en disant vous devez naître c'est une nouvelle naissance donc il a été le premier à inaugurer cela parce que Marie a reçu la parole et alors la naissance a pris donc cours et c'est comme ça qu'un fils est sorti le premier n'est-ce pas donc nous aussi quand nous le recevons comme notre soba personnel alors nous sommes engendrés et nés de Dieu effectivement pas de la chair mais nés de Dieu alors nous avons donc cette nature de fils et de fille de Dieu c'est pour ça qu'il a eu à pouvoir en faire part aussi effectivement dans le livre des Hebreux je pense que cela c'est dans les Hebreux je crois que j'ai lu Jacques oui je pense que c'est dans les Hebreux et voilà peut-être que dans les livres des Hebreux et que nous puissions comprendre et regardez bien regardez très bien il dit regardez des Hebreux au chapitre 2 parce que vous devez avoir compris effectivement le chapitre 1 verset 2 au chapitre 2 verset 5 il dit je vais lire cela il dit en effet ce n'est pas à des anges que Dieu a soumis le monde à venir dont nous parlons or quelqu'un a rendu quelque part ces témoignages vous vous souvenez qu'est-ce que c'est donc qu'est l'homme pour que tu te souviennes de lui ou le fils de l'homme pour que tu prennes soin de lui tu l'as abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges tu l'as couronné de gloire et d'honneur tu as mis toutes choses sous ses pieds en effet en lui mettant soumettant toutes choses Dieu n'a rien laissé qui ne lui fût soumis cependant nous ne voyons pas encore maintenant que toutes choses lui soient soumises mais c'est lui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges vous comprenez cela son nom c'est Jésus nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a souffrête enfin que par la grâce de Dieu il souffrit la mort pour tous vous comprenez pourquoi il devait souffrir la mort non parce qu'il devrait racheter il faut valer un parent rédempteur est-ce que vous comprenez là maintenant vous s'étiez quand même alors il convenait il convenait en effet au suivi que c'est lui pour qui et par qui sont toutes choses et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils vous entendez maintenant on parle maintenant de beaucoup de fils éléva à la perfection par la souffrance les princes de leur salut car c'est lui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul par celui qui sanctifie qui sanctifie il dit mais sanctifie moi même pour eux alors il dit c'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler ah ah lorsqu'il dit j'annoncerai ton nom à qui j'étais célèbre au milieu de l'assemblée encore je me confierai en toi et me vois encore mais voici moi et les enfants que Dieu m'a voilà est-ce que vous comprenez c'est le lien effectivement aussi que nous avons donc maintenant nous qui avons exprimé la nouvelle naissance nous sommes venus selon la volonté parfaite de Dieu parce que ce n'était pas cette voie par laquelle que les seigneurs appellent qu'effectivement que les choses se passent avec Adam mais il a voulu effectivement que ça soit par la parole effectivement comme elle est reçue et que nous devenons aussi parole c'est la raison pour laquelle je crois que vous comprendrez plus tard c'est la raison pour laquelle tout un chacun de nous de ceux qui sont à Dieu il faut que Dieu puisse sceller et rendre témoignage que celui-ci est vraiment le mien tout ce que le Père m'a ils viendront quand je serai donc élevé j'attirerai donc tous les hommes c'est pour ça que nous comprenons qu'effectivement quand on parle effectivement dès là c'est l'Écriture qui a dit c'est plutôt effectivement que le seul donc le fils engendré donc le seul engendré du Père donc c'est-à-dire qu'il est donc le premier et puis nous nous sommes donc les suivants parce qu'il devait être le seul parce qu'il était le seul qui pouvait venir par ce moyen-là est-ce que vous comprenez qu'on a traduit par le fils unique mais parce que si on reste dans le fils unique effectivement on comprendrait qu'effectivement que Dieu a un fils unique là et puis Dieu ici non c'est Dieu lui-même qui est devenu sémence enfin de pouvoir maintenant racheter donc chacun de nous parce que bon je ne vais pas rentrer dans le rachat effectivement parce que ça va être long parce que certainement c'est vrai vous connaissez dans l'écriture dans après chapitre 5 effectivement il est parlé que les livres c'était entre le mains de celui qui a été assis sur vous comprenez sur le trône et ce livre c'était le livre en fait de la rédemption le titre de propriété qui détenait effectivement Adam il avait perdu oui vous n'avez jamais remarqué frère je termine par là que quand Adam a perdu son titre de propriété la terre a été maudite mais jamais Adam n'a été maudit jamais Adam n'a été maudit est-ce que ça vous dit pas quelque chose mais par contre Gaïen oui a été maudit Gaïen a été maudit mais Adam n'a pas été maudit si vous lisez bien les scènes d'écriture je m'arrête ici vous remarquerez bien que après la naissance de 7 donc quand 7 est né il a eu un fils regardez très bien vous comprendrez si nous avons le temps Dieu voulant la fois prochaine s'il me permet qu'on reste là-dedans je vais vous montrer quelque chose regardez dans le livre dans le livre dans le livre c'est ça Voilà. Et qui est énorme. Et qui est sur. Et qui est sur. Voilà. Nous avons essayé de faire ce petit peu de cette vidéo. Et qui est sur. Et qui est sur. Et alors. Et qui est sur. Et qui est sur. C'est passé. Lorsque. Merci Seigneur. C'est dans le chapitre 4. Nous y étions déçus. Regardez très bien. Verset 25. Il dit. Adam connut encore sa femme. Et l'enfanta un fils. Et l'appela du nom de Seth. Vous souvenez. 85. Car dit-elle. Dieu m'a donné un autre fils. A la place d'Abel. Que Caïn a tué. Seth aussi. Seth eut aussi un fils. Et il l'appela du nom d'Enoch. Vous suivez. Verset 6. Il dit. C'est alors que l'on commença à invoquer le nom de l'Eternel. Si vous regardez la descendance de Caïn. Caïn aussi a eu un fils du nom d'Enoch. Oui, 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 oui. Et puis. Il a eu aussi sa postérité. Vous ne verrez jamais. Dans cette postérité de Caïn. Quelque part. Où on nous dit. Qu'il invoquait. Non, 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 non. Les noms de l'Eternel. Qui invoquèrent donc l'Eternel. Non. Non, 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 non. Vous ne posez pas à moi la question pour savoir pourquoi. C'est cela, frères et sœurs. Que nous pouvons arriver à pouvoir remercier Dieu. Pour la grâce qu'il nous a accordé. C'est pour cela qu'il nous est nécessaire. de pouvoir avoir la connaissance des choses vraies. Pour que nous comprenions effectivement la valeur de chaque acte que le Seigneur a posé. Et que aussi, frères, s'il a posé tête effectivement. Parce que, Seigneur Dieu. Quand on nous parle effectivement du rachat. Vous savez ce que veut dire racheter. Donc, racheter. Vous savez ce que ça veut dire. Racheter. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est comme un peu... Enfin, ça veut dire que... Rendre la personne ou la chose dans sa condition... Donc, c'est ramener. Ramener. Dans sa condition originale. C'est ce que ça veut dire en fait. Racheter en fait. Quand la personne avait perdu, tous les devenus pauvres effectivement. Le parent rédempteur, quand il rachète, il rachète lui et tout ce qu'il avait. Donc, il est ramené dans sa condition originale. Maintenant, je vous pose la question pour en savoir. On ramène qui dans sa condition originale? Qui est-ce qu'on ramène dans sa condition originelle en rapport avec la rédemption? Lévitique chapitre 25. C'est pour ça qu'il fallait que ce soit un parent rédempteur, proche parent, qui est en fait dans votre lignée, dans votre famille, en fait. Même nature qui est vous. Qu'est-ce que vous comprenez? Nous, qu'est-ce que nous avons perdu en fait? C'est ce que l'apôtre Paul nous dit. Si nous étions tous des enfants de la colère, comme on l'avait. Mais Dieu qui est riche en miséricorde. Est-ce que vous suivez? En fait, il a dit que je suis venu chercher le brebis perdu. Pour que tu cherches une brebis qui est perdue, qui est à toi, tu devais la posséder. Avant qu'elle soit perdue, tu l'avais avec toi. Est-ce que vous comprenez? Donc, je ne suis pas venu pour acheter quelque chose que je n'avais pas, qui n'a rien à voir avec moi. Je suis venu chercher à acheter effectivement ce qui m'appartient. Donc, je viens chercher chez toi ce qui m'appartient. C'est pour ça qu'on parle du parent rédempteur, proche parent. Donc, il veut revendiquer ce qui est à lui. Pas de quelqu'un d'autre. Est-ce que vous comprenez? Alors, nous avons quoi? Nous avons donc la bonne sémence et l'ivraie. Alors, dites-moi, le Seigneur va racheter l'ivraie? Que Dieu vous bénisse. Alors, les venons, nous allons prier. Amen. 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 Nous nous tenons devant toi encore ce matin pour te dire merci. Il a plu à toi de nous accorder ce moment, Père Saint-Dieu, avec la question de notre frère, pour que réellement que tu nous introduises dans les Saintes Écritures, que nous voyons combien les choses s'emboîtent d'elles-mêmes, Père Saint-Dieu, afin que nous puissions réaliser combien tu es tellement précieux et important aussi pour nous, mon bien-aimé Père Saint-Dieu, pour que chaque chose qui est utilisée dans les Saintes Écritures soit placée à juste place, mon bien-aimé Père Saint-Dieu, afin que le puzzle, c'est pour ça, et c'est vrai, ton prophète, ton serviteur avait raison de dire qu'effectivement, que la Bible est un puzzle, et si nous plaçons mal les choses, Père Saint-Dieu, nous voyons qu'il y a des monstres qui sont, nous voyons qu'il y a des chèvres qui tentait de bouter, ou la vase qui bouterait au-dessus de l'arbre, Père Saint-Dieu, nous disons Seigneur, mais nous voulons t'implorer la grâce de pouvoir nous aider, afin que nous puissions vraiment comprendre les choses et d'agir encore de la bonne manière, mon bien-aimé Père Saint-Dieu, car lorsque toutes choses sont placées à l'arbre, notre foi est vraiment une foi parfaite aussi, mon bien-aimé Père, parce que nous croyons les choses de la bonne manière, mon bien-aimé Père Saint-Dieu, et que, oh Dieu merci, parce que tu as dit que le Saint-Esprit nous enseignera, et nous rappellera toutes choses, mon bien-aimé Père Saint-Dieu, et nous positionnera encore davantage, afin que nous puissions avoir la bonne compréhension des choses qui te concernent, Père. Bénis ton peuple qui ce matin a pu écouter ta parole, mon bien-aimé Père Saint-Dieu, merci encore d'avoir touché encore le cœur, mon bien-aimé Père Saint-Dieu, d'avoir encore ouvert les yeux, mon bien-aimé Père, pour que nous puissions réellement réaliser combien tu es tellement merveilleux et parfait. Bénis ton peuple, Père, et bénis-nous encore, mon sauveur. Nous te remercions pour ce que tu as fait et ce que tu fais encore, car nous t'avons ainsi prié au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur, notre Dieu, vous bénisse richement. Je prie pour qu'il vous donne la compréhension de toutes ces choses, effectivement, afin que vous deveniez aussi, comme la Bible dit effectivement, aussi comme des maîtres dans les choses qui concernent Dieu, pour ne plus être balotté à tout vent des doctrines, mais rester ferme dans la parole de Dieu. Que Dieu te bénisse, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Que Dieu vous bénisse, mon grand. Amen. Ce que Dieu a fait pour moi, Je ne saurais tout raconter, Ce que Dieu a fait pour moi, Je ne saurais tout raconter, Ce que Dieu a fait pour moi, Je ne saurais tout raconter, Il m'a sauvé, Il m'a lavé à son sang. Ce que Dieu a fait pour moi, Je ne saurais tout raconter, Ce que Dieu a fait pour moi, Je ne saurais tout raconter, Il m'a sauvé, Il m'a lavé à son sang. Moi je vis pour l'aider, je vis pour l'aider, je vis pour l'aider. Moi je vis pour l'aider, je vis pour l'aider, je vis pour l'aider, je vis pour l'aider, je vis pour l'aider. Moi, je veux chanter, oh oui, chanter, oh oui, chanter, oh oui, oh oui, moi je crois en lui, oh oui, en lui, oh oui, en lui, je crois, oh ma Dieu. Moi, je crois en lui, oh oui, en lui, je crois, oh ma Dieu.